Sous-titrage ST' 501 Je vais me piquer d'ouvrir des emballages. Je peux le faire, moi. Je n'ai pas faim. Personne ne sait qui est la princesse du déballage. C'est un grand mystère. Comme les jeans blancs. Ah, mais vous regardez ce truc de déballage bizarre. Je ne comprends pas. Oui, moi non plus, je ne comprends pas. Allez, on met autre chose. Non ! J'ai des défis à relever, comme sauter au-dessus d'un bar à chocolat chaud. C'est parti. Vous en pensez quoi ? Génial, c'est le meilleur défi. Ok. Encore deux minutes à regarder ça et terminer. Ok. Encore deux minutes à regarder ça et terminer. Hé ! Qui filme dans le repère du défi ? Dork est parti, il y a des heures. Je crois que ce royaume n'est pas assez grand pour deux princesses co-girls. C'est pas ce que vous pensez. C'est toi la mystérieuse déballeuse. Oh, alors c'est exactement ce que vous pensez. Je fais ces vidéos pour mes petites sœurs. En plus, ça m'a aidé à redécouvrir mon émerveillement d'enfant. Oh, c'est tellement beau. Dork joue avec des poupées. On peut rentrer chez nous maintenant. On a tous besoin de notre sommeil réparateur. Et certains plus que d'autres. Tu as cinq secondes pour regarder une autre personne. Attendez ! Vous avez appris l'un de mes secrets. Maintenant, je dois connaître l'un de vos secrets. C'est la loi des secrets de Défie-moi si tu peux. Pour chacun de vos secrets, il y a un re-secret de valeurs égales et opposées. Pour quelqu'un qui a un abonnement trimestriel aux urgences, ça semble plutôt logique. Bon, je commence. Un jour, j'ai voulu entrer. Pas ici ! On doit partager nos secrets dans un lieu vénérable et sacré. Mesdames et Bernie, Bienvenue au Cercle de la Vérité de Défie-moi si tu peux. C'est sûrement en aléatoire. Mais bon, puisque c'est lancé, tout le monde danse ? Ouais ! C'est C'est history, c'est fini. Merci.